bonjour chers co-créateurs aujourd'hui j'aimerais bien partager avec vous quelques clés pour renouer avec l'énergie de l'argent d'avoir tout d'abord d'autres perspectives face à l'argent parce que je sais qu'aujourd'hui nous avons nombreux d'entre nous avons une perspective de l'argent qui est de l'ordre que l'argent est mauvais que l'argent est sale c'est bien sûr aussi peut-être et surtout parce que nous vivons des crises économiques de chamboulement et donc on a pris pour habitude de remettre tous ces problèmes économiques sur le dos de l'argent maintenant il faut comprendre que l'argent n'est pas sale que l'argent est une énergie et je vais même aller plus loin aujourd'hui et je vais vous inviter à partager à découvrir la perspective que l'argent est un esprit un esprit élémentale mais tout d'abord j'aimerais remettre les pendules à l'heure et partager cette perspective de l'argent que l'argent est quelque chose d'essentiel que nous avons créé l'argent pour communier pour partager pour échanger et si on nous n'avions pas l'argent nous aurons trouvé d'autres moyens de partager de quantifier même de communiquer puisque l'argent est aussi un un moyen de communication voilà l'argent est ce que l'on en fait donc bien sûr on peut créer des guerres ou alimenter des guerres avec l'argent comme on pourrait créer de la paix grâce à l'argent prenons l'exemple d'un couteau avec un couteau on peut bien sûr enlever des vies mais on peut sauver des vies aussi avec un couteau par exemple lors d'une opération chirurgicale donc voilà tout dépend de ce qu'on va faire de cette énergie alors personnellement j'ai dû faire tout un cheminement aussi par rapport à cette énergie de l'argent par rapport à l'abondance la prospérité la fluidité matérielle et aujourd'hui j'aimerais bien partager avec vous quelques clés que j'ai pu que j'ai pu découvrir et surtout un exercice qui va vous aider de réintégrer de pouvoir recommunier avec cette énergie et de de faire en sorte que votre inconscient ne rejette pas cet esprit parce que aujourd'hui nous sommes nombreux à avoir dans notre champ énergétique des barrières qui sont mises en place des barrières qui sont de l'ordre de l'inconscient bien sûr et qui empêchent justement de communier avec cet esprit que l'on appelle l'argent voilà donc l'étape numéro un c'est de reconnaître que l'argent n'est pas sale ou si vous ne pouvez toujours pas le reconnaître à travers ce que je viens de partager je vous invite à méditer mais l'exercice que je vais vous donner tout à l'heure va vous aider également à trouver les clés et à démasquer tous les barricades que vous avez mis en place tous les fausses programmations les fausses croyances que vous avez à l'intérieur de vous et qui vous empêchent de communier avec cet esprit donc prenez un moment et essayez de de prendre cette nouvelle perspective qu'il y a un esprit cet esprit s'appelle l'argent et si aujourd'hui vous vivez des difficultés face à l'argent face à la prospérité contacté cet esprit appeler cet esprit et je vais vous inviter à prendre peut-être un billet prenez un billet de 20 euros 50 euros 100 euros si vous en avez un prenez là entre vos mains et si vous n'avez pas bien prenez une pièce de monnaie et à travers ce billet cette pièce cet objet de matière vous allez contacter cet esprit prenez ce billet entre vos mains fermez les yeux et contactez l'esprit de l'argent de l'abondance sans aucune demande n'est pas question de demander un bien matériel d'obtenir quoi que ce soit non ici nous rentrons juste en contact avec cette conscience la seule demande que nous aurions c'est de communier avec cette conscience de lui demander de nous montrer comment est-ce que nous pouvons renouer comment est-ce que nous pouvons être en paix ensemble comment est-ce que je peux m'harmoniser à toi esprit de l'argent et ressentez de l'énergie ressentez les premiers signes du contact vont être un dégagement de chaleur dans votre main ou une vibration une sensation physique qui va se diffuser de vos mains vers votre corps et alors cet esprit va progressivement changer votre champ énergétique il va peut-être faire émerger des images du passé ou du présent il va vous montrer progressivement quelles sont vos fausses programmations personnellement moi j'ai eu des images de mon enfance ou des personnes de mon entourage disait il faut travailler très dur pour gagner sa vie peut-être encore plus jeune on mettait de l'argent dans la bouche une pièce de monnaie en tant qu'enfant en tant que bébé et là les parents ou l'éducateur dit non ne fais pas ça l'argent est sale ne mets pas ça dans ta bouche et nous avons tout un tas de mémoires que nous avons pris pour vrai qui se sont incrustés dans notre inconscient et cet esprit va vous aider à faire émerger toutes ces mémoires au fur et à mesure si vous rentrez en contact quotidiennement avec lui peut-être même plusieurs fois par jour il va falloir bien sûr répéter cet exercice sur plusieurs semaines peut-être plusieurs mois mais vous allez rapidement si vous le faites avec sincérité à travers le coeur vous allez rapidement pouvoir expérimenter des résultats vous sentir plus à l'aise avec cette énergie argent sentir plus à l'aise vous allez peut-être sentir que l'abondance vous entoure une confiance en vous en la la vie en la matière dans les échanges juste va émerger vous vous sentirez inspiré et votre champ énergétique va pouvoir laisser passer l'esprit de l'argent va pouvoir permettre aux échanges équilibrés aux afflux de générosité tout ce que votre inconscient empêchait va pouvoir devenir possible je vous invite juste à changer votre perspective et à prendre cette perspective qu'il y a un esprit de l'abondance un esprit de l'argent bienveillant juste prenez contact avec cet esprit comme quelqu'un que vous venez de découvrir que vous admirez et que vous avez envie de devenir amis de devenir les meilleurs amis faites-le avec le coeur faites-le avec la sincérité et si aujourd'hui vous avez du mal avec ce concept que l'argent pourrait être un ami alors demandez peut-être simplement et sincèrement que cet esprit se révèle dans la justesse envers vous qu'il vous montre ces autres aspects que vous ne connaissez pas encore afin que vous ayez plus de notions à son sujet faites-le une fois et répéter jusqu'à ce que toutes les fausses croyances toutes les programmations de l'inconscient aient pu se dissoudre que votre champ énergétique soit aligné avec cet esprit cet élément essentiel à nos échanges sauf bien sûr si vous vivez en complète au tartie que vous avez trouvé le moyen de par vous même vous nourrir et que vous êtes heureux alors bien sûr peut-être que cette vidéo résonnera en vous pour quelqu'un d'autre et que vous pourrez tout simplement lui envoyer voilà nous avons tous le choix de découvrir la vie de multiples manières et donc je sais que nous sommes nombreux à avoir fait ce choix d'utiliser l'argent comme moyen d'échange pour l'instant tout cas peut-être qu'un jour nous trouverons un autre moyen mais aujourd'hui ce moyen peut être harmonieux fluide juste ce moyen peut être l'expression de l'amour et je vous souhaite que l'esprit de l'argent soit l'expression de l'amour à travers vous à travers votre vie à travers vos échanges je vous remercie je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions en dessous de la vidéo suivez le lien à youtube ou si vous êtes sur l'un de mes sites vous pouvez directement poser vos questions ou laisser vos commentaires vos commentaires sont toujours les bienvenus et font toujours plaisir et peut-être retour sur expérience voilà c'est très important de pouvoir partager de témoigner de de comment on a pu expérimenter afin de d'aider d'autres qui passent par là et qui liront votre témoignage merci et à très bientôt Merci.